Salut les Raiders, j'invite de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Red Shadow Légendes et aujourd'hui on va se concentrer et oui ça va faire un an on n'a pas mis à jour le flop 10 des épiques sur Red Shadow Légendes alors là vous allez voir c'est compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de monde qui aurait pu rentrer dans ce top 10 et c'est d'autant plus compliqué d'aller effectivement donner un classement tellement qu'on est sur de la purge as bien comme il faut bon c'est aussi toujours le petit déliard d'aller voir des champions bien claquer au sol que évidemment on va mettre en chambre dans le meilleur des cas et qu'on va food évidemment dans le pire des cas bon voilà attention parce qu'on a vu moi j'ai fait la mauvaise expérience d'aller food quelques champions qui finalement servent pour la fusion d'Amikage mais c'est comme ça il faut faire des choix un moment ou un autre sans savoir ce que l'avenir nous réserve et des fois on peut le payer bon en l'occurrence ce flop 10 le dernier a eu lieu il ya un an là on est en fin 2023 il ya eu des nouveaux champions et donc comme d'habitude c'est un flop 10 qui est personnel mais également partagé par mes amis ntk qui ont bien voulu partager leur top 10 des flop 10 que je remercie encore mille fois et donc on a fait un mix de tout ça et le voilà ce flop 10 de fin 2023 alors avant de démarrer je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne vous avez le bouton rejoindre vous avez le lien de l'émulateur android ld player en description de la vidéo vous permettra de jouer à tous vos jeux android préférés sur pc et si vous installez raid et que vous oubliez votre compte ça soutiendra d'autant plus la chaîne je vous remercie par avance pour ceux qui le feront aucun souci pour ceux qui le feront pas pas d'obligation et il est temps d'aller découvrir ce flop 10 de fin 2023 pour les épiques des parties allez on est parti on va les découvrir ce flott d'idées purges épique pour 2023 j'aime faire ce genre de flop aussi en plus des tops parce que là on a du beau monde alors on a du beau monde vous allez voir il n'a plein qui mériterait d'être là dedans le classement c'est le 1 pour être le 10 le 1 en tout cas c'est de la purge peut-être que mon cher amiral sera capable de dire ouais peut-être que lui il peut être intéressant dans certains cas c'est un gottière je t'attends amiral j'attends ton commentaire allez on commence avec le top 10 et le numéro 10 est un champion qui sur le papier est peut-être pas le plus vilain mais je sais pas moyen un truc qui me dérange dans champion j'arrive pas trop à savoir quoi dire c'est peut-être parce que ça avait été de mémoire une petite fusion c'est sion voilà il n'est pas si mal noté mais là à 30% de chance de placer blocage et compétences actives ici blocage de boeuf réduction de soins sur le papier on se dit c'est pas mal mais où où ça voilà ce qui me chagrine le plus c'est ça retire tous les débats sur champion voilà imaginez les sous débats peur absolue il retire rien du tout ensuite il attaque tous les ennemis l'attaque de zone et derrière il augmente l'attaque et le dégâts crit mais après avoir tapé oui sinon serait pas rigolo le passif ils ne peuvent pas réduire le compteur de tours de ce champion dès lors qu'il a placé blocage des compétences actives blocage des boeufs et réduction des soins non qu'est ce qu'on s'en fout de jouer avec le compteur de tours de sion non 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 dans les stades sont pas vilaine il ya pire il ya clairement pierre mais non pour moi c'est poubelle on part sur le numéro 9 que je retrouve un petit peu mon classement ouais elle ça fait un petit moment elle était déjà effectivement l'année dernière elle garde son statut peut-être moins moins purge que l'année dernière mais encore gardien d'os champion d'attaque sur le 1 réduit la def 75 % de chance sur le a2 inflige des dégâts supplémentaires à 50% dégâts crit supplémentaires le a3 coups supplémentaires si l'attaque passe en critique booste le compteur de tours de 15% tous les alliés on me dira quitte simple un grosse attaque pas de souci mais ou attaque d'arène dans les gars non 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 dans le seul non pas le show good c'est qui c'est ça il ya du troll 1 c'est pas possible même sur la nécropole du démon kiki gardien d'os c'est bidon des poubelles ça n'a rien à faire avec des notes pareil c'est même à la déchetterie direct pas sûr qu'on puisse la recycler allez on continue dans les purges qui était déjà l'année dernière peut-être pareil un peu moins purge que en 2022 et celle ci par contre pareil elle m'énerve quand je la voir bien comme il faut c'est six cas voilà championne soutien il n'y a pas des notes vilaine qui attaque un ennemi bout ce compteur de tours s'il attaque pas sans critique de ses 25% de bous de compteur de tours il s'attaque trois fois tous les ennemis on se dit c'est pas mal chaque frappe et 5 60% de chances de retirer un buff aléatoire de la cible mais non regardez le nombre de boucles déjà moins que ça ça me met la la nausée attaque tous les ennemis 80% de chance de placer affaiblissement coup de l'un de quatre tours à forêt et pour arrêter son attaque est pourri la df et pv sont bonnes un vitesse est correct bon dégâts sont basés sur l'attaque championne soutien et elle se fait animer avec 75% de pv lorsqu'elle est tuée qui a alika avec elle utilisé ou cette championne là on a besoin de quatre boucs d'ebook 13 c'est 18 boucs non désolé si cara pour moi elle est inutile partout n'apporte absolument rien à la meta sur red shadow légende que l'on soit en early mid ou les end game on a fait six cas on va continuer avec le numéro 7 alors il était déjà dans le classement pareil il était un top un peu plus important mais bon il mérite pour sa place il est beau il est magnifique c'est notre ami noble légionnaire le gottière du chevalier du feu bien sûr mais évidemment attaque deux fois un ennemi frappe supplémentaire si la cible à réduction de soins de 50% et ça sera deux frappes supplémentaires ces réductions de soins et de 100% magique magnifique réduction de vitesse sur le a2 là il ya 100% de chance avec réduction de compteur de taux en plus et là que du bonheur renvoi de dégâts sur tous les alliés soins continu bon l'attaqué pour il a défait pourri le kit est pourri le légionnaire est pourri top 6 maintenant alors lui était top 1 lui était top 1 l'année dernière il a été robuste il reste pourri mais du coup il pouvait plus être top 1 malheureusement pour ses fans absolus c'est monsieur hâture alors sur le papier il paraît pas vilain il a même des bonnes notes ce qui est assez surprenant dans ton pv attaque un ennemi 50% de chances de provoquer attaque deux fois hasard 75% de chance de provoquer coup d'un de trois tours donc c'est monsieur provoque monsieur provoque mais déjà regarder il fait des dégâts sur la défaite c'est un champion pv bon ici il se soigne à hauteur de 15% de ces pv max place un boeuf contre attaque pendant deux tours lorsque cette frappe passe en critique bon donc il dès qu'il frappe en critique théoriquement si je comprends bien il se place un contre attaque et il est immunisé contre des boeufs d'étourdissement de gel et de sommeil uniquement lorsqu'il y a qu'elle ya qui est elle aussi une purge mais qui ne sera pas dans ce top 10 il ne sert à rien vous voulez l'utiliser ou à part sur qu'une date le dragon magma il ne sert à rien il ya que qu'une date une date parce qu'il place au contre attaque et après il se met contre attaque et il peut reprovoquer avec un peu de chance quasi à l'infini sinon le reste il sert à rien il est inutilisable partout même dans la faction barbare je vois pas trop ce qu'on peut en faire bref hature pour moi mérite la sixième place laurent dans le top 5 les choses sérieuses commence champion qui était déjà présent et dernière on va aller le voir tout de suite c'est monsieur et l'entre-heure que 261 votin veut dire qu'il a pourtant malgré son ancienneté que peu de monde la montée 50 on les stats sont horrible horrible aussi bien attaque que la vitesse en champion attaque attaque un ennemi détruit cp mac de 30% des dégâts infligés avec deux fois un ennemi les dégâts augmente à mesure que les pv de la cible baisse et attaque un ennemi là la limite il ignore 50% de la def de la cible et il détruit 40% des pv max et ensuite il augmente les taux cris de 19% dans toutes les batailles et ben non c'est pareil et ventreur ça ne mérite pas un seul bouc pour lui c'est de la poubelle à lui je l'aime parce que c'est le champion offert en début de jeu par larium on se dit ouais il est pas mal sur le papier non les amis c'est une purge c'est un cadeau empoisonné ça n'a rien à voir avec un son wukong est très 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 loin qui lui est aussi offert on va aller le voir tout de suite il est il doit être là dans les marcheurs de peau il est là bah oui monsieur yaga l'insatiable que du bonheur yaga l'insatiable alors lui par contre malgré toutes ses notes il est pourri dont attaque de base 50% de chance de placer poison son a2 75% de chance sur deux frappes de placer poison le a3 avec un ennemi les dégâts augmente de 25% contre les cibles qui souffrent de poison tout est horrible vous évitez s'attaque def tout est horrible les multiplier dégâts sont horribles le nombre de boucs est horrible 4 10 15 boucs pour une purge pareil projet non non à part la limite l'augmentation de précision de 40 2 pour toutes les batailles pour tous les alliés ça c'est peut-être la seule chose qui est correcte chez yaga mais attention il n'est pas dans le il n'est pas dans le top 3 il ya pire et là on parle d'une championne récente en plus championne récente qui dans tous les sens du terme ne ressemble à rien allez on va aller la voir tout de suite des madame à carte voilà le skin est horrible et horrible et tout est tout est noir moi je distinguerai un lacis la des yeux à la ville drax des yeux de mouche 18 à vie que du bonheur championne pv attaque un ennemi 40% de chance de retirer un débof aléatoire ne retirera pas de débof sur champion évidemment attaque un ennemi place un buff réanimé après la mort sur ce champion pendant deux tours oui place un buff renforcé un buff bouclier ou l'un de quatre tours sur tous les alliés et augmente de 15% la valeur de tous les bavs bouclier sur tous les alliés lorsque ce champion est vivant non 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 et non et poubelle pourtant les stats sont pas vilaine mais alors les compétences sont vraiment oui et encore attendez je vous ai dit les stats sont pas vilaine juste petit check ouais ici on a une bonne base pv def résistance mais sinon les compétences sont poubelle bon on a vu de la troisième on va se concentrer sur le deuxième et là on rentre dans les néants voilà j'ai volontairement garder les néants en disant un épique néant c'est pas évident à voir parce que les éclats néant sont compliqués à voir et donc quand on a des qualités comme ça c'est non c'est pour ça que j'ai mis dans le top 2 cette année et on va parler du premier qui est qui est qui est ce qu'il est dans les orcs il est là bah oui il est là le feu l'estropier alors lui pourtant il a un beau skin j'aime bien son skin mais le reste c'est non champion pv attaque deux fois un ennemi chaque frappe soit 30% à hauteur de 30% des dégâts infligés ne peut pas passer en critique la canne et demi lorsqu'il n'attaque pas un boss affiche des dégâts purs et réduit les pv de assis de 50% non affiche des dégâts basés sur les pv max de champion et place un debuff étourdissement d'un tour il assis possède déjà moins de 50% de pv affiche des dégâts basés sur les pv max de champions lorsqu'il attaque des boss cette attaque ne peut pas passer en critique réduite 50% la valeur des boucliers de tous les ennemis au début de chaque tour qui augmente les pv max de champion de la même valeur et 25% de ces pv max bon un champion qui ne passe jamais en critique qui est censé être orienté dégâts moi je dis non je dis non alors où les pv sont au rendez vous la def et moyenne la vitesse est pourrie il n'y a aucune précision pour l'étourdissement la résistance est quand même au rendez vous mais c'est une purge champion épique néant qui est une grosse purge as et le numéro 1 est aussi un épique néant tout frais les amis tout frais et sacrément vilain alors j'ai hésité d'ailleurs il y en a un troisième que j'aurais pu mettre non il n'est pas tout frais d'ailleurs celui qui est tout frais je n'ai pas mis je n'ai pas mis on ira le voir après là en l'occurrence c'est une ancienne moi c'est pareil elle me sort par les yeux quand je la vois sortir parce que je me dis c'est vraiment une championne ne sert strictement à rien mais de rien du tout c'est arcane arcane terrible l'âme et pourtant elle n'a pas des notes vilaines regardez attaque un ennemi passe un coup supplémentaire cette attaque passe en critique waouh ok attaque un ennemi avant d'attaquer place affaiblissement attaque un ennemi appelé qu'un effet propagation de debuff pendant deux débuffs aléatoire sur la cible pour les passer sur tous les ennemis prolongerait également de deux tours la durée de ces débuffs ne prolongera pas la durée des débuffs sur une cible initiale cooldown de 4 tours elle ne sert à rien à rien de rien la vitesse est horrible il n'y a pas de précision de base l'attaque est à peine correcte la défense est une catastrophe les pvc très limite elle est nulle de chez nulle arcane terrible l'âme alors là j'attends dites moi ouais mais moi je pense qu'elle peut être utérée intéressante à dessus vous ne convaincrez pas je je vous le dis d'avance vous me convaincrez pas et le petit dernier je crois qu'il est là un vient juste d'arriver je crois que voilà lui je voulais mettre mention spéciale c'est une belle purge aussi vrai régler le maudit un attaque deux fois un ennemi chaque frappe 50% de chance de voler un boeuf attaque trois fois un ennemi chaque frappe il n'y aura les boeufs bouclier peur absolue sur tous les ennemis pendant un tour si cette attaque tue un ennemi et boeuf invincible si l'attaque tue un ennemi ici échangent les pvc un ennemi accorde un tour supplémentaire voilà on dirait savez le principe un peu de astralité nok d'art là que pas grand monde utilise et un fiche 30% des gars en plus qu'on décide dont les pv actuelles sont inférieurs à ce champion quand même pas une grosse base pv coco c'est pas fou bon voilà il n'est pas dans le top 10 cette année mais à réfléchir pour 2024 lorsqu'on fera un petit flop 10 des épiques mises à jour et puis on aura peut-être d'autres purges qui rentreront là dedans voilà que je voulais partager bon vous l'aurez compris c'est une vidéo plutôt ironique puisqu'il avait tout un tas de champion aurait pu faire un top 50 sans problème des épiques plaqué au sol il fallait en choisir 10 je les ai classé un peu de cette manière là avec les petits conseils que m'ont donné les amis ntk mais encore une fois ça tout ça pourrait être revu de bien d'autres manières et je serais curieux de voir si un d'entre vous me dit non cet épique je suis pas d'accord c'est un goût de tir là bas à tel endroit épatez moi les amis allez je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur et shadow légende d'ici là portez vous bien sur les riders